Comme un certain Kylian Mbappé, Adrien Rabiot sera libre le 30 juin prochain. En fin de contrat avec la Juventus Turin, le milieu de terrain de 29 en a toujours pas prolongé. Si cette option n'est pas à écarter, l'ancien parisien est à l'écoute d'autres propositions. Et celle-ci ne manque pas. D'après les informations du média turc Fotomas, Galatasaray aurait pris contact avec l'entourage d'Adrien Rabiot afin de tâter le terrain. La formation Stambouliot serait très intéressée à l'idée de s'offrir libre l'international tricolore. Mais encore faudra-t-il convaincre le joueur qui semble privilégier un challenge au sein de l'un des cinq plus grands championnats européens. Outre Galatasaray, des écuries anglaises. A l'instar de Manchester United, ou encore l'Atletico Madrid en Espagne auraient coché le nom de Rabiot. Il se dit également que le Paris Saint-Germain, qui cherchera à renforcer son entrejeu cet été, tenterait de convaincre le vice-champion du monde 2022 de revenir dans la capitale. Oui mais voilà, lors du dernier rassemblement des Bleus, le Duc a fait savoir qu'un retour au PSG n'était pas sa priorité. C'est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, je pense que chaque été on associe mon nom au PSG, avait-il déclaré. C'est très flatteur d'une part. Après, ça reste quand même compliqué quand on s'est commencé à s'est terminé. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, dans le football, il ne faut fermer aucune porte. Mais ce ne sera pas ma priorité en tout cas.